Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est soit cool ou mic'é dans cette vidéo, je vais vous présenter une astuce qui va vous permettre de débloquer 140 000 XP très facilement et très rapidement sur Fortnite saison 3, chapitre 3. Mais avant de vous présenter cette astuce, je tiens juste à vous demander de vous connecter une ou deux fois par jour sur la map Race Color Switch, le code sera en description, en commentaire et ping-dé, comme ça nous débloquerons l'XP sur cette map créative et nous pourrons vous proposer de meilleures astuces d'XP, mais bien entendu il nous faut un maximum de connexion, donc n'hésitez pas à vous connecter pour nous aider à débloquer l'XP sur cette map, comme ça on vous proposera de très bonnes astuces d'XP pour jouer à gagner 5-10 niveaux par astuce. Donc voilà, c'est parti pour la vidéo, let's go ! Et le code de la map que je viens de vous présenter sera en description, en commentaire et ping-dé, donc merci à tous ceux qui se connecteront une fois ou deux par jour. Alors l'astuce en question, c'est par rapport au défi cueillir des fruits sur des arbustes de réalité. Alors pour réaliser l'astuce, il faudra vous rendre juste ici au cascade de la réalité. Donc pour l'instant, c'est le meilleur moment pour réaliser ce défi, parce que tout simplement les joueurs ne connaissent pas encore à quoi servent les arbustes de réalité, donc ils les lancent un peu n'importe où près de l'arbre, et en fait ils les laissent là, donc vous en avez énormément. Donc regardez, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, il y en a 5. Et là je vais vous présenter une astuce pour dupliquer les fruits, vous allez voir. Donc là ce que vous allez faire, en fait, c'est tout simplement aller vers votre fruit, votre arbuste que vous avez fait planter. Donc ah, j'ai ramassé les fruits dans la partie précédente, donc je n'ai pas mes fruits. Donc c'est pas grave, on va aller sur un autre arbre. On va aller sur celui-là, celui de Guillaume. Regardez, ici il y a 3 fruits, donc vous les prenez. Hop, hop, hop. Vous les collectez, enfin vous cueillez les fruits, comme ça ça vous donne du loot et tout ça. Là vous récupérez la graine, on va essayer de relancer mon arbre pour voir si les fruits se recollectent. Non, je ne peux pas récupérer mes fruits parce que je les ai collectés il n'y a pas longtemps. Donc je les ai collectés sur la précédente partie. Mais là c'est pas grave, regardez, ce que vous allez faire, c'est aller sur les arbustes des autres. Regardez, celui-là, ce qui est bien, c'est qu'il y a des feuilles, des mauvaises herbes. Donc ce que vous allez faire, c'est prendre des mauvaises herbes, en laisser toujours une. Ensuite vous collectez les fruits, comme ceci. Hop. Ensuite, vous arrachez la mauvaise herbe et regardez, les fruits vont repousser, comme par magie. Vous attendez qu'ils repoussent. Voilà. Dès qu'ils sont repoussés, hop, vous recollectez les fruits. Voilà. Ensuite, vous passez à un autre arbuste. Donc là, il n'y a pas de fruits. Donc à mon avis, il les a collectés dans la partie précédente. On va aller voir le quatrième arbuste qui était juste là. OK. Donc là, il n'y a pas de mauvaises herbes. Donc vous allez juste pouvoir collecter trois fruits. OK. Ensuite, ce que vous faites, c'est que s'il n'y a plus d'arbustes autour de vous, ce que vous faites, c'est que vous quittez la partie. Quittez la partie. Et vous allez relancer la partie et vous allez faire ça en illimité, les mecs. Ah oui, une petite information supplémentaire en description, en commentaire épinglé. Je vous mettrai un tuto qui vous explique comment fonctionnent exactement les arbustes. Donc n'hésitez pas à aller la voir si jamais ça vous intéresse. Donc voilà, là, j'ai relancé une partie. Et je vais regarder s'il y a des arbustes. Donc il y en a un ici, il y en a un là-bas. Il y en a un troisième là-bas. Le mien, je ne sais plus où il est. Regardez là, il y en a carrément cinq au total. Six. Il y en a six. Et dans chaque partie, vous allez pouvoir en trouver blindé comme ça. C'est trop stylé, c'est trop cheaté. Donc moi, je vais aller... Je vais déjà commencer par ici. Donc là, ouais. Donc là, regardez. Il y a un fruit à cueillir. Hop, vous le cueillez. Après, on va essayer de tuer l'autre. Bon, je n'ai pas réussi à le tuer. Mais vous avez vu, il y avait six arbustes de réalité. Donc faites attention aux autres joueurs. Parce que sinon, ils vont vous tuer et vous n'allez pas pouvoir faire la suce. Donc là, je vais relancer une partie. Et je vais vous remontrer dans ma troisième partie que ça fonctionne très très bien. Ok, donc là, j'y retourne. Alors faites attention parce que cette astuce, elle n'est pas connue pour l'instant. Mais quand elle sera connue, il y aura de plus en plus de monde qui se punera à cet emplacement. Et les gens disperseront sûrement leurs arbustes. Donc là, regardez. Il y a un, deux, trois, quatre, cinq. J'en ai vu un cinquième là-bas. Donc hop, c'est parti. Regardez, il y en a même un sixième là. Donc hop. Quand il n'y a pas les fruits, vous arrachez les mauvaises herbes. Comme ça, les fruits apparaissent normalement. Ok, parfait. Ils sont en train de pousser. Vous les cueillez. Donc ça, on fait déjà trois. Boum. Prenez des arbres au cas où. Ici, pareil. Il n'y a pas les fruits. On enlève les mauvaises herbes. Voilà, parfait. On attend que ça pousse. Faites attention parce que là, il y a un bus qui va arriver. Voilà, j'ai une petite PM en plus. Donc c'est cool. Je ne sais pas que le bus vient de me choper. Donc là, on est déjà à six fruits ouverts. Là, il n'y a pas de mauvaises herbes apparemment. Donc celui-là, on ne peut rien faire avec celui-là. On va aller au suivant. Donc le suivant, c'est le mien. Bon, il a toujours pas repoussé. Je ne sais pas exactement. Je pense qu'il faut survivre aux phases de la tempête. Et il faut lancer des parties. Mais je ne sais pas trop comment ça se fait que le mien ne pousse plus. Des écueillis, il n'y a pas longtemps. Mais quand même, quoi. Peut-être qu'il faudrait que je le relance. Je ne sais pas. Je relance une graine. Je vais essayer plus tard. Évidemment, on n'est jamais tranquille. Il est où ? Il est là. Ok, c'est bon. J'ai réussi à le tuer. Parfait. Donc là, il y a un autre arbuste avec des mauvaises herbes. Parfait. Donc, comme je vous ai montré tout à l'heure, si les fruits sont sur l'arbre et qu'il y a des mauvaises herbes, vous prenez d'abord les fruits. Et ensuite, vous enlevez les mauvaises herbes. Comme ça, ça duplique les fruits. Comme ça, vous pouvez en avoir six d'un coup avec un seul arbuste. Donc, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une petite graine là. Je vais essayer de relancer mon arbre. On va voir s'il y a des mauvaises herbes qui poussent. Non, il n'y a pas de mauvaises herbes qui poussent. Donc, je ne peux pas faire repousser mes fruits. Mais à un moment donné, ils vont repousser tout seuls. Mais bon, moi, je les ai en légendaire aussi. Donc, c'est peut-être pour ça que ça prend plus de temps. Je ne sais pas du tout. Donc, là, je vais prendre des gilets herbes pour voir si je ne trouve pas d'autres arbustes quelque part. Donc, apparemment, par ici, il n'y en a plus. Mais bon, voilà. L'astuce, c'est de spooner ici tout le temps en illimité. Si vous avez de la chance, vous allez tomber sur 5, 6, 7, 8, 10 arbustes. Si vous tombez sur 10 arbustes, là, vous êtes refaits parce que ça va vous faire une trentaine de fruits. S'ils ont tous des mauvaises herbes, ça vous fait une soixantaine de fruits en une seule partie. Après, il faut faire attention de ne pas se faire tuer par les autres, bien entendu. Mais voilà, ça peut être très, très, très efficace et ça peut aller très, très, très rapidement si vous avez de la chance. Donc, voilà, vous faites ça en illimité comme ça. Vous allez pouvoir débloquer la totalité des 20 étapes du défi et débloquer les 140 000 XP, voire même plus. Parce qu'à chaque fois que vous ouvrez un fruit, vous gagnez de l'XP. Et quand vous vous arrachez des mauvaises herbes et tout ça, vous gagnez de l'XP. Donc, franchement, vous pouvez même gagner plus que 140 000 XP. Donc, voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'astuce. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SofineMec et ciao. Peace out.